bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvel épisode du podcast en vidéo avec alice elle bien évidemment et emma bienvenue à toi merci comment comment tu vas ça va très bien c'était une question un peu nulle pour moi c'est bon merci merci les commentaires tout le temps comme ça oui ne partez pas merci donc du coup premier épisode on a une invitée c'est vrai c'est la première invitée du cast de youtube aussi c'est ma première grosse production donc voilà l'épisode 17 comme je le disais 17 épisodes pour avoir une invitée quand même ne vous inquiétez pas du coup ça va être très naturel comme d'habitude des conversations on réfléchit pas trop à l'avance quels seront les sujets qu'elles sont les réponses on a un thème principal mais on va suivre le fil de nos pensées tout simplement exactement et donc on va mettre éma au centre de la discussion clairement on t'a pas prévenu ah non 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 j'avais pas signé pour ça moi je n'ai rien de signé on va changer de cachette donc vous pourrez avoir accès à l'épisode en podcast comme d'habitude sur spotify etc ou alors sur youtube cette fois ci si tout va bien si le montage a fonctionné nous le découvrons très rapidement peut-être pas ça soit sur un podcast ça fait si ce n'est pas le cas voilà on s'excuse on sait pas nous allons le découvrir très bien pour commencer ce serait bien d'en savoir un petit peu plus sur votre invitée donc est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu de toi qui es-tu je sais pas quel âge as-tu d'où est-ce que tu viens ok j'ai l'impression d'être en classe vous savez pour les présentations qu'est ce que tu veux faire plus tard bon bah moi c'est emma et je vous connais depuis maintenant très très longtemps j'ai rencontré alison on était en primaire on n'était pas copine en primaire on n'était pas copine en primaire mais dès qu'on est passé au collège mais on est devenu inséparables samy s'y présente nous a fait faire toutes les activités qui est possible de faire quand on était petite elle nous a emmené partout c'était notre chauffeur on a fait laser game on a fait ciné tu sais que j'ai plein de souvenirs de ça et je me disais ouais on a fait tellement de choses genre tout ensemble on a des gastos buffalo et tout voilà c'est vrai oui parce que moi je suis un petit peu plus vieille qu'elle j'ai 4 ans de plus oui c'est pour ça elle nous sortait en fait c'est vrai parce que quand on avait 13 ans du coup on avait 16 voilà quand j'étais majeure elle n'était pas elle avait 17 ans vous direz rien n'est ce pas en fait comme si on était forte en maths donc ouais c'est un petit moment qu'on se connait effectivement c'est super ok bah c'est cool c'était le moment émotion dès le début car 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 et du coup qu'est ce que qu'est ce que tu fais dans la vie ou qu'est ce que tu aimes faire ou qu'est ce que tu as fait ok je vais me lancer sur sur internet plus précisément sur la plateforme de youtube et c'est un peu flou pour l'instant mais voilà je vais me lancer tranquillement dans l'aventure et puis on verra bien où ça nous mène et je fais aussi des lives sur twitch n'hésitez pas à la suivre sur twitch on mettra les réseaux sociaux tiktok ils sont super dols pour moi c'est pas drôle comment se vendre j'ai aussi une page insta et allez on va suivre insta souscrivez de toute façon vous pouvez trouver toutes les infos dans la description que ce soit youtube que ce soit sur le podcast vous trouverez tous les réseaux d'Emma d'Alison aussi bien sûr et non donc n'hésitez pas j'en reviendrai à la fin pour ne pas oublier mais abonnez vous c'est très important d'aimer de commenter de partager pour vous c'est peut-être pas grand chose mais ça aide beaucoup les créateurs donc n'hésitez pas à le faire bisous très bien continue ensuite il n'y a pas de soucis donc en tout cas Emma merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo ça nous fait très plaisir et c'est un peu nouveau pour nous aussi du coup on va essayer d'animer ça correctement il n'y a pas très longtemps avec Alison on a fait un épisode sur l'introversion l'extraversion mais plutôt l'introversion parce que c'est ce qui nous concerne toutes les deux vraiment beaucoup je pense et on a eu pas mal de retours sur le sujet des personnes qui se posaient des questions même qui ne savaient pas trop où elles se situaient et j'en ai eu plusieurs avec des élèves sur instagram aussi donc si ça te dit on pourrait discuter un petit peu de ça de ton point de vue il n'y a pas de mauvaise réponse évidemment tu dis ce que tu veux dire s'il y a des trucs que tu ne veux pas dire tu n'es pas obligé mais voilà donc Alison qu'est ce qu'on avait dit la dernière fois c'est que tu es filmé ou pas en fait je suis tout le temps des fois je regarde la caméra comme ça c'est quoi la question très bien écouté je disais oui donc dans le podcast qu'on a fait tous les deux l'épisode où on parlait de l'introversion qu'est ce qui est ressorti un petit peu enfin qu'est ce que enfin pour toi en fait qu'est ce qui était le plus important de ce qu'on a dit si tu te souviens un petit peu oui oui elle avait écouté elle n'était pas là si tu n'as pas parlé donc si oui alors qu'est ce que qu'est ce qui a été le plus important dans le podcast on dirait qu'elle est en cours aussi tu sais ça peut être interrogé par le point tu répètes la question j'en trouve tu mets du temps alors je sais ce qui a été le plus important mais c'est une excellente question en gros tu veux je répète ce qu'on a dit vite fait en réunion alors nous ce qu'on a dit c'était notre point de vue à nous qui est l'introversion et qu'on a besoin de de recharger ses batteries d'être tout seul en fait de pas être avec tout le temps avec plein de monde et tout que ça des fois ça pouvait être fatiguant en fait et que du coup d'un coup tes batteries elles s'éteignent et t'as besoin de retourner chez toi et t'as besoin de retourner chez toi et on s'enfle un peu et on est tous seuls et ça fait du bien pour repartir après va ressortir avec les gens etc parce qu'il y avait quand même il y a beaucoup de clichés les introvertis qui disent qu'en fait ils n'aiment pas les gens ils n'aiment pas sortir ils n'aiment jamais rien faire avec personne ou alors aussi moi par exemple on m'a dit sur insta que c'était pas possible que je sois introvertie parce que je suis sur les réseaux sociaux et parce que je publie presque tous les jours je pense qu'on a rien à voir voilà on est d'accord très bon fin de podcast merci d'avoir dit j'avoue très bien mais du coup voilà qu'est-ce que pour toi Emma quel est ton avis là-dessus est-ce que déjà tu as un avis sur l'introversion et l'extraversion ouais bien sûr qu'est-ce que tu en penses après la question que j'ai d'abord pour vous c'est est-ce que vous aviez fait en gros les définitions de l'introversion et de l'extraversion pour que je puisse commenter sur un enfin sur un quelque chose de similaire qu'on ait tous la même base on en avait un petit peu parlé on avait dit rapidement que l'introversion est plus centrée sur tout le monde intérieur et l'extraversion pardon plus sur le monde extérieur et en général les introvertis ont besoin de moments seuls pour se recharger comme tu l'as dit Elissa et les extravertis ont besoin d'être avec d'autres personnes après ça dépend ouais c'est tout interactif il y a différents niveaux tous les introvertis ne sont pas pareils tous les extravertis ne sont pas pareils donc c'est la base on va dire mais on est parti sur ça ok parce que en fait on en avait déjà un petit peu parlé du coup ouais nous deux on en avait parlé du coup elle m'avait expliqué que vous aviez fait un podcast et que c'était super intéressant par rapport à ça et je pense que même pour un extraverti qui aime beaucoup sortir ou qui aime beaucoup voir plus peut-être voir les gens je pense qu'on a toujours besoin d'un moment où on est avec nous même sinon c'est un piège et sinon c'est qu'il y a un mal être qu'on veut pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose qu'on veut pas savoir nous même si on est pas capable d'être un peu avec nous tout seul par contre effectivement je pense que pour certains et par exemple quand tu tires plus vers l'introversion je pense que tu as tendance à vraiment pas prendre les événements sociaux comme une corvée mais des fois si c'est quand même c'est un événement tu te dis bon faut le faire t'as pas forcément envie de le faire avant d'y aller quand il y est tu passes un bon moment t'es content tu t'amuses tu rigoles mais tu sais qu'à un moment ça va être la fin tu vas avoir un point de rupture où tu vas dire bon là vivement que ce soit fini et quand c'est fini c'est là où tu claques la porte de ta voiture et tu fais wouah ok enronchez-vous je ne veux plus parler donc je pense que c'est ouais c'est relatif à tout le monde tu vois par exemple bah pour moi et je pensais vraiment que j'étais quelqu'un de plutôt extraverti à la base mais quand on en a parlé elle m'a expliqué un petit peu la vraie définition celle qu'on enfin c'est celle de nous qui peut parler mais tu vois j'ai raison c'est pas là du dictionnaire tu vois enfin la vraie définition en fait dans les faits pour ma part j'aime beaucoup être entourée voir du monde après j'ai quand même ce côté très flemme qui fait que avant de faire quelque chose j'ai toujours genre du mal tu vois des fois je me dis moi je pourrais annuler aussi de rester chez moi tu vois qu'on nu exactement tu vois mais après je suis toujours contente quand je le fais par contre j'ai absolument besoin d'être toute seule pour recharger mes batteries j'arriverai pas à recharger mes batteries en voyant d'autres personnes ça me prend plus d'énergie que ça m'en donne mais c'est vrai qu'en fait ça dépend de la nature des gens parce qu'il y a des personnes qui détestent être seule et qui veulent passer le plus de temps possible entourée et j'en connais d'ailleurs dans mon entourage c'est des personnes qui sont plus heureuses quand elles partagent tout le temps quand elles sont avec quelqu'un et quand elles sont toutes seules elles aiment bien ça à 5 minutes mais elles tombent vite dans un dans une routine dans un truc un épisode un peu dépressif si elles restent trop longtemps toutes seules enfin je pense donc du coup toi tu te situes plus enfin tu dirais que tu es plus entre les deux ou quand même plus vers l'introversion finalement tu devais s'analyser après c'est difficile c'est difficile au final c'est bizarre la définition d'introversion de base on pensait directement à l'introversion que tu étais quelqu'un de timide ou de réserve et au final ça a rien à voir donc c'est vrai que c'est difficile et je pense qu'il y a encore des gens qui vont dire bah si elle dit qu'elle est introversée c'est qu'elle est timide oui alors que non tu vois c'est pas du tout la définition pourquoi c'est difficile de se positionner vraiment je pense plus que je serais dans un entre deux bah je suis un peu entre les deux et c'est marrant parce que de l'extérieur par contre du coup pour moi les gens penseraient totalement que je suis extravertie alors que en vrai c'est drôle mais c'est plutôt genre un masque que tu mets avec les gens parce que tu fais ça depuis toujours parce que t'aimes bien être avec les gens et que t'as l'habitude sauf que c'est vraiment je sais pas tu gardes la face ouais exactement tu gardes la face toute la journée mais à un moment donné t'as besoin d'être ouais c'est bête hein c'est bête mais je m'en suis rendu compte tu vois dans les derniers postes quand je rentre dans un nouveau travail et que je découvre des nouvelles personnes ça me fait toujours plaisir j'ai toujours envie je suis pleine d'enthousiasme mais quelque part je sais que je me force je le fais parce que je sais que entre guillemets il faut le faire ouais c'est presque ça tu vois mais je suis contente de le faire mais si ça tenait qu'à moi des fois je le ferais rien tu vois genre je me dirais allez c'est moi tranquille donc c'est pour ça que c'est un peu je dirais que oui les gens enfin je pense qu'on a un oeil qui est pas enfin on connait pas les vraies définitions en fait et quand on en parle entre nous comme tu dis un introvertiste c'est quelqu'un de timide alors que non pas du tout ça n'a rien à voir et tu peux être timide d'ailleurs et extraverti en fait finalement parce que quand t'as passé le cap de la timidité quand t'es avec des gens t'es plus du tout pareil ça c'est la même chose c'est ça ouais c'est ça qui porte à confusion un peu des fois chez les gens du même moment enfin en soi je vous le savais pas spécialement pourquoi tu as déjà fait le test MTI oh il faut que tu passes ça pour t'intéresser c'est hyper intéressant c'est là tu passes ouais on va attendez on va mettre pause on revient on revient dans 5 minutes il fera peut-être nuit non il est pas très long en plus tu fais ça en je sais pas 15 minutes 10-15 minutes à peu près et à la fin bon c'est pas une science exacte on en a déjà parlé sur le podcast mais ça te donne un peu une idée de déjà si t'es introverti ou extraverti ou si t'es au milieu tu peux être entre les deux et après quelles sont tes fonctions principales c'est plus dans le jugement il y a plein de choses tu verras t'as les descriptions en fait après de ta personnalité et franchement des fois c'est fou moi j'étais en... mais oui c'est exactement comme ça juste en répondant à des questions sur un quiz t'as plusieurs questions est-ce que c'est totalement moi ou pas du tout moi ou un peu entre les deux tu vois ou après t'as plein de cas si t'as complètement non, complètement oui un peu au milieu tu vois t'as plusieurs... parce que des fois c'est difficile aussi d'y répondre aux questions ça ça dépend des situations oui voilà ça dépend de ton état d'esprit du jour aussi en fait il y en a qui le font à peu près tous les six mois un an pour voir si ça bouge ouais ouais parce que oui t'es pas forcément dans la même mentalité quand tu réponds et tu feras pas forcément la même chose donc c'est... ouais franchement ça c'est intéressant et moi je sais que quand je l'ai fait la première fois je me suis dit ah mais je suis normale mais vraiment révélation je te jure non mais je trouve ça super triste que les gens en fait arrivent à te faire sentir bizarre ou pas normal parce que tu as un trait et j'allais dire qui n'est pas commun mais il y a plein de gens qui sont comme ça c'est juste parce que la société t'impose quelque chose et on fait croire que c'est comme ça qu'il faut être pour que tout le monde se sente bien enfin pour que tout se passe bien et les autres en fait c'est poubelle et par exemple quelqu'un qui serait introverti justement un vrai introverti plus timide on va lui dire ouais cette personne là elle est bizarre elle parle pas on va pas creuser plus loin on va tout de suite porter un jugement en disant de toute façon cette personne elle ira pas loin ça sera compliqué pour elle ou oui elle fait pas d'efforts ou elle a pas envie de sourire tu vois parce qu'on prend pas en compte le fait que tu n'es pas comme ton voisin donc tu peux pas te fixer par rapport à toi tes propres critères ou même parfois projeter tes propres insécurités sur les autres parce que ça on connait aussi tu vois totalement mais c'est ça tu parlais de la société mais en fait on est tellement dans une société extravertie tout est fait pour les extravertis enfin si t'es introverti tu galères c'est tellement introverti et que c'est difficile après il y a l'anxiété sociale aussi on en avait parlé mais qui s'ajoute mais enfin tout ça part de l'école désolée mais enfin est-ce que toi sur tes bulletins scolaires t'as eu des commentaires un peu qui t'ont vexée je sais pas qui t'ont blessée par exemple alors je vais dire un truc que c'est super bizarre je gardais la face c'est vraiment ce truc c'est trop bizarre je faisais semblant mais vraiment j'ai détesté l'école il faut savoir que aller à l'école c'était une souffrance mes parents ne comprenaient pas à quel point ils disaient mais pourquoi tu veux avoir tes copains t'as des super notes les profs disent que tu participes en classe que tu es à l'aise tout le monde dit que tu es à l'aise et toute ma scolarité j'ai fait semblant et d'ailleurs j'ai eu pas mal d'absences parce que j'ai eu des parents enfin j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait pas mal de voyages qui m'emmenaient partout avec eux donc ils m'ont toujours dit voilà on t'éduque mais on t'éduque aussi en dehors du système scolaire et c'est d'ailleurs là que j'ai plus appris je pense tu vois et j'ai jamais aimé l'école mais par contre bizarrement j'ai jamais eu de mauvais commentaires si les seuls mauvais commentaires que j'avais c'est bah elle est souvent absente quand même bah vous verrez ça avec mes parents je sais pas c'est pas un problème si tu dis ça à une galine de 12 ans tu lui dis ouais t'es jamais là et alors ? si j'ai des notes s'il y a pas un intérêt et quand bien même en fait j'ai des parents c'est eux qui s'occuperont de ma scolarité c'est ça c'est à dire on dit juste pas les noms c'est tout c'est une porte principale madame monsieur ancien c'était une porte anglais et je sais pas pourquoi on était très discrètes en classe enfin il y avait des personnes qui faisaient un peu plus le bazar et nous on était hyper calmes on suivait en cours on avait des notes assez moyennes parce qu'on faisait pas énormément d'efforts mais ça c'est pas on avait pas non plus des 5 c'était la moyenne je sais pas pourquoi mais nous deux elle avait un problème et on se faisait con c'est la seule fois où j'ai une convocation de ma vie elle a convocé mes parents pour leur dire que j'allais pas avoir mon brevet qu'est ce que tu vas faire de ta vie elle avait des problèmes je pensais oui alors que j'étais sûre qu'il y avait plein de gens qui étaient un peu plus oui il y avait pire que nous c'était bizarre de dire pire mais c'est qu'elle vous a pris en blé elle s'est dit elle je vais bien les saouler jusqu'au bout je vais alarmer les parents tout ça et puis on va bien les faire pleurer t'avais pleuré dans son bureau ? j'ai pleuré j'ai pleuré en sortant du bureau je me suis retenue je m'en rappelle que mon père il me voyait qu'il était en mode c'est chaud on prend le chair c'est clair j'ai ma place à sa place après je me souviens qu'il m'avait juste dit laisse faire t'auras ton brevet bienvenue on en avait parlé dans un épisode du podcast c'était un moment traumatisant moi aussi je sais plus quel épisode c'était mais si vous en montez un petit peu vous pourrez écouter l'histoire d'Elson et ben Emma elle a une histoire similaire avec ses profs ben ouais on était toutes les deux je m'en rappelle très bien si on était les deux seules à avoir été convoqués je crois ouais je ne comprends pas c'est horrible et franchement on faisait rien on était calme on était gentille mais justement peut-être qu'elle apprécie pas ce type de personnalité calme oui mais certainement enfin qui arrive sans être excellente non plus mais qui arrive quand même elle se dit ah non Alex ça va pas être possible je vais les tirer vers le bas comme ça et ben je ferai rien et à la fin est-ce que toi par rapport à ça est-ce que tu l'avais vu à la fin quand ils avaient donné les diplômes ouais c'était passé à sa rangée aussi parce que moi elle m'avait fait mais tu sais Alison c'était juste pour t'encourager en tout simple tu l'avais dit j'ai eu le brevet regardez je l'ai eu je me souviens vraiment de sa réaction elle était pas méchante c'était pas une prof méchante mais elle était pas très pédagogue je trouve en tous les cas pour un enfant ça peut vite être un épisode bah c'est un peu bizarre je te rappelle on l'avait eu en 4ème oui aussi elle était juste notre prof d'anglais et je l'aimais bien ouais moi aussi elle s'est transformée en un enfant ah oui c'est parce que c'est la prof principale du coup c'est pour ça elle prenait à coeur les choses peut-être elle s'est dit faut absolument que tout le monde réussisse comme moi je l'entends je veux dire mais je sais pas parce qu'elle avait pas fait des fixettes sur tout le monde c'est ça que je comprends que j'ai jamais compris et quand je disais que je le prenais un peu comme une injustice parce que je voyais des gens qui étaient jamais là qui mettaient le bazar qu'il y avait des super mauvaises notes on leur disait rien et toi tu sais t'es rangé tu fais ta petite vie et puis on vient de te dire ah non non on te fait plusieurs avertissements on te dit on va convoquer tes parents alors qu'on a jamais convoqué tes parents et que tu t'es tout comporté calmement tu sais c'est un peu impressionnant quand t'es petite en mode je comprends pas il y a un truc que j'ai mal faire mais je comprends pas c'est quoi surtout même tous les commentaires qu'elle avait fait enfin qu'en gros elle m'avait dit mais tu vas faire quoi dans la vie ? ouais moi aussi mais j'ai pas arrivé tu dirais t'as pas une femme indépendante moi tu vas pas réussir que tu aimes quoi dans la vie ? il faudrait peut-être que tu trouves quelque chose que tu aimes moi j'étais en troisième j'aime regarder la télé je te mets sur moi tranquille en troisième t'as cru d'avoir 14 ans j'aurais pas c'est dur jusqu'à même quand t'es adulte tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est toujours une bonne question c'est toujours pas la réponse madame et puis ça change c'est hyper culpabilisant aussi de te dire bah ouais encore une fois c'est bizarre quoi c'est le même principe que pour les introvertis on te met dans une case et on te fait sentir pas comme les autres alors qu'il y a rien qui va pas t'es juste toi et t'évolues dans le monde comme t'as envie d'évoluer et tu trouveras de toute façon ton chemin en fait je trouve ça dommage tu vois mais ça prend du temps du coup parce que quand on te répète ou qu'on te fait comprendre comme vous disiez que vous êtes pas normal et que vous devriez plutôt agir comme ça toi tu dis mais oui effectivement pourquoi j'y arrive pas et c'est que après plus tard quand tu grandis peut-être que tu lis un pied ou tu as d'autres expériences sur rencontre d'autres personnes tu dis finalement en fait tout ce mal que je me suis fait exactement toute cette détresse là pour vivre au même endroit en fait être toujours toi même cool sauf que là tu comprends mieux donc ouais l'école je pense que ça a été un c'est là tu commences en fait déjà les relations avec les autres et avec les adultes aussi malgré tout avec les profs et tout eux même parfois peuvent te prendre en grippe oui et parce qu'on pense aux élèves en général mais des fois c'est les profs qui te prennent en grippe et du coup c'est là où tu qui me dis ouais je suis bizarre en fait c'est vrai pourquoi je participe pas pourquoi j'y arrive pas et tout c'est vrai que c'est un système punitif t'as des points en main tu participes pas t'as des points en main tu fais ça t'as des points en main enfin oh la la si t'es absent t'as pas des points en main c'est fou quand même t'as des points en main c'est pas c'est pas le top il faudra pas se faire contouriser par l'éducation nationale ouais désolée mais bon après du coup bah tu tu gardes ça tout au long de ta scolarité et de que la vie est faible des fois oui parce qu'il y a des situations que tu repenses et tu fais ah ouais c'est la même que quand j'étais petite ça change pas les mentalités changent pas est-ce que justement vous avez retrouvé dans vos expériences pro un peu ces choses de l'école pas encore pour mieux j'ai déjà vu j'ai déjà entendu peut-être des réflexions pour d'autres parce que en général ils vont pas aller avec son devant toi au pire oui bah bien sûr mais enfin pour moi enfin déjà j'ai qu'une espérance trop pour l'instant donc c'est compliqué à dire mais en tout cas si moi tout va bien mais c'est vrai que j'ai déjà entendu des trucs et en mode bah pourquoi avant toi ? pas moi mais de d'autres tu vois ouais mais moi c'est pareil en fait ça dépend ouais ouais ça c'est un peu le monde on se tire dans les pattes on essaye pas trop de se comprendre on voit après encore heureux tout le monde n'est pas comme ça et tu n'as pas que des mauvaises expériences et heureusement tu vois c'est quand même mais c'est vrai qu'après le souci en fait de se construire à l'école pour beaucoup de gens c'est que tu prends des habitudes donc par exemple tu crées des bah des complexes parce que tu grandis parce que tu deviens adolescent parce qu'on t'a dit ta personnalité parce qu'on t'a dit que ton physique peu importe tu vois tu les gardes et les personnes qui ont commencé à prendre cette habitude là aussi de j'ai pas envie de dire d'être méchant parce qu'en fait tu rentres dans un moule et tu te rends peut-être pas compte à cet âge là aussi de l'impact de tes mots mais tu le gardes en étant plus grand parce que tu l'as inclus dans ta vie comme une normalité donc tu te retrouves après plus tard avec ces mêmes gens au travail c'est ça le truc c'est les mêmes tu grandis mais c'est les mêmes par contre l'avantage avec le fait de grandir c'est que tu peux prendre plus de recul sur toi et qu'après tu as plus confiance en ce que tu es, ce que tu représentes et du coup les gens peuvent te dire des réflexions mais tu prendras pas à coeur comme quand t'étais petit tu sais faire la part des choses et moi c'est ça qui me peine le plus c'est que quand t'es jeune les gens se rendent pas compte de l'impact des mots de l'impact de quelqu'un qui se construit et du temps que ça va lui prendre à réparer tout ça quand ce sera un adulte après par contre quand c'est réparé t'es content d'être ce que t'es totalement ça donne plus de confiance en toi c'est clair c'est tellement compliqué voilà allez suivant et comme t'es un petit peu Emma sur les réseaux sociaux est-ce que t'as déjà eu des des réactions de personnes qui t'ont touché ou pas comment ça ? positive ou négative ? des messages des commentaires même avec tes proches par exemple oui oui bien sûr alors le fait est que j'ai pas encore fait énormément de choses non mais jusque là t'as quand même posté pas mal de tutors c'est vrai j'ai eu de la chance mais la plupart des gens sur qui je suis tombée c'est des personnes super bienveillantes, super gentilles qui véhiculent du positif qui font plaisir donc ça fait toujours bah t'es content tu vois de voir qu'un contenu plaît ou d'avoir des compliments après j'essaye de faire attention de pas me focaliser enfin comment dire concentrer si tu veux toute mon attention ouais c'est même pas mon attention mais me calquer sur ça pour faire les choses parce que j'ai peur que si j'ai des commentaires qui sont moins positifs ou des choses un peu négatives ça m'impacte autant je pense qu'il faut faire ce qu'on aime et à partir du moment où tu fais ce que t'aimes bien sûr t'as envie que ça fonctionne donc si ça fonctionne pas bah ça touche personne voilà mais si par contre ça touche du monde je pense que commentaires positifs comme négatifs il faut doser, il faut se dire voilà moi je fais quelque chose qui me plaît si ça fait plaisir à des gens si ça fait passer un bon moment à des personnes c'est super parce que moi pareil je suis la première consommatrice des contenus sur internet des gens qui ont des super idées ou qui parlent ou qui jouent par exemple sur Twitch qui me font rire qui me font passer un bon moment donc tu vois c'est vraiment ça que j'ai envie de reproduire tout simplement parce que ça me plaît de le faire et jusqu'à présent même sur Twitch j'ai eu que des personnes super gentilles avec qui j'ai parlé alors t'as toujours un commentaire c'est bien méchant par ci par là mais en fait je pense aussi qu'il faut se dire que voilà malheureusement quand tu t'exposes tu te confrontes forcément à des commentaires qui sont négatifs ou des gens qui vont être vraiment méchants sans vraiment de raison mais la vérité en fait c'est que ces gens là au fond ils sont même pas méchants ils le font parce qu'ils sont non mais tu vois ils le font parce qu'ils sont protégés par l'anonymat ils le font parce que peut-être que dans leur vie courante il y a des choses qui leur plaisent pas ils déversent sur quelque chose mais ça se trouve c'est quelqu'un que tu croiserais dans la rue tu t'entendrais super bien avec lui et tu rigolerais enfin t'en sais rien on sait pas mais dans notre entourage ça se trouve il y a des gens c'est des haters j'avoue haters tu lui dis attention ah demain Joe au table et le mec il rentre chez lui et tout tu vois donc euh ça te fait une bonne idée de vidéo dans la rue tu fais sa vie tranquille normal et rentre chez lui qui a un bon père de Fanny enfin tu vois je sais pas si vous avez vu on a le droit de dire des noms de séries par exemple c'est très caricatural c'est très cru c'est un humour un peu particulier moi j'adore cette critique sur la société vraiment et il y a un épisode comme ça sur le père de Kyle je sais pas si vous connaissez tout le monde le père de Kyle qui a une famille qui s'occupe de sa femme qui a un bon travail ou que ses enfants qui l'aiment et tout et le soir il rentre chez lui puis il ferme la porte il dit à sa femme faut que je continue de bosser donc m'attends pas va te coucher et le mec se sert un verre de vin met du jazz et genre enfin il fait le haters quoi et là sur internet il dit à quoi toi t'es moche c'est une caricature mais je pense que c'est bien représenté c'est pour ça que je pense qu'il faut pas le prendre trop à coeur les gens qui sont méchants sur internet je pense que c'est trop de liberté d'expression ils savent pas quoi en faire ils ont trop de possibilités trop de choix du coup mais en fait ils sont je pense pas que ce soit méchanceté qui existerait alors après je parle pas de certains cas où ça prend de l'ampleur ou ça dépasse internet où les gens sont vraiment t'insultes bon là ça c'est autre chose je pense que c'est pour d'autres personnes on a un niveau dessus et ça c'est pas du tout cautionnable non plus même si la méchanceté sur les eaux n'est pas cautionnable non plus mais je pense que c'est intéressant de se poser un peu les questions pas vraiment pourquoi les gens font ça mais est-ce que c'est trop difficile moi je me demande vraiment je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que ça leur apporte vraiment genre je désire pas d'être ouais est-ce que ça leur fait plaisir c'est ça c'est ça la fou oui je pense ouais sur le coup ça doit faire plaisir c'est fou quand même c'est fou mais le truc le plus drôle c'est c'est un loisirant c'est un loisir non mais ils le prennent presque comme ça je pense c'est peut-être ça en fait parce que dans l'épisode que j'ai vu du coup c'est un peu ça tu vois il a une vie rangée et le mec le soir il tâle des points tu sais pas pourquoi genre il prend son verre de vin il va sur internet il s'appelle piège amoureux d'ailleurs oui piège amoureux 42 il s'appelle je crois qui est d'accord la vie connait trop c'est utile tu vois tu peux s'intéresser à un lien après avec la vraie vie ah oui bah c'est clairement ça ils se moquent clairement d'être un haters en fait ouais ouais c'est ça justement ouais et je pense que le problème c'est que sur le moment ils le font ils doivent se sentir tu sais un peu appartenir à quelque chose une communauté parce qu'ils sont plusieurs à détester quelque chose ou un peu grisant parce qu'il a un impact sur la personne ouais mais en fait le truc c'est que quand t'étends ton ordi et que le soir tu vas te coucher t'es la même personne avec un coeur amer et puis voilà t'as toujours pas réglé tes propres problèmes et t'as juste insufflé un peu plus de méchanceté dans le moment je sais pas mais je pense qu'ils s'en rendent pas ils attendent aussi de l'attention parfois parce que quand tu leur réponds enfin si tu réponds à un truc qui soit un peu vexant un peu déplacé et tout ils font ah mais je pensais pas que t'allais voir que t'allais me répondre oui c'est vrai que t'as déjà eu des trucs comme ça toi donc après tu réponds plus quoi enfin tu dis justement tu l'envoies juste dans le vide et tu dis tu vas pas avoir de réponse c'est juste pour toi et après ah mince elle a vu en fait et après limite ils sont gentils après oui j'adore ce que tu fais alors que je te réponds je te réponds continue vraiment keep going crâne intérieure crâne intérieure crâne intérieure crâne intérieure non mais c'est vraiment ça donc ouais y'a ça aussi mais euh bon en tout cas tant mieux si t'as pas eu de mauvaises expériences c'est plus important un peu pour que ça dure et toi bon bah un petit peu après ça va y'a pire je pense mais bon ça dépend des périodes aussi y'a des moments j'ai l'impression que les gens sont plus excités que d'autres ouais après ça va peut-être aussi avec la société oui non mais c'est vrai pour ce qui se passe dans le monde et tout peut-être ça les énerve à des moments mais on dit que les gens sont plus énervés dans la vraie vie tu vois genre ils sont plus violents plus comme ci plus comme ça et en fait les réseaux c'est pareil du coup ah oui c'est les gens derrière en fait bah voilà y'a pas de secret mais ouais y'a des périodes y'a des vagues des fois tu reçois plein de trucs dans la journée tu fais bon ok aïe je vais éteindre et puis on verra demain et après pendant plusieurs jours semaines t'es tranquille y'a personne qui t'embête donc ça dépend des fois je pense mais ouais et comment tu réagis par rapport à ça c'est vrai ? ah ouais ça dépend ça dépend de quoi mais y'a eu des fois où je me suis dit mais j'arrête parce que c'est pas possible c'est ça qui est trop chiant c'est ça je sais pas je peux se dire par exemple on parle de ton poids par exemple ouais ça je trouve dans la vraie vie je trouve ça hyper déplacé déjà de quoi que ce soit de qui que ce soit de quelle taille tu fasses quoi que ce soit tu vas pas dire à quelqu'un t'es trop maigre ou t'es trop gros c'est juste horrible mais pourtant y'en a qui le font et y'en a qui le font et ils te disent que c'est parce qu'ils sont honnêtes voilà et qui s'inquiètent pour toi et qui s'inquiètent pour toi mais imagine t'aurais imagine justement quelqu'un qui a un problème avec son poids et qui par exemple est malade vraiment et qu'on lui rabâche ça et tout tu te dis bah c'est juste horrible encore une fois tu connais pas la vie des gens donc tu te permets pas de juger je pense que quelqu'un est conscient de son propre corps tu sais comment on fait tu te le vois t'as pas besoin que même de te dire hé toi là t'es comme ça ouais voilà mais tu sais si enfin comment tu te sens toi si tu te sens bien et tout le pire justement c'est quand tu te sens bien et quelqu'un vient te dire un truc et toi t'es là bah non mais ça allait jusque là ça allait mais bah non du coup moi je trouvais pas mais c'est vrai que maintenant tu vois moi je trouve que je suis plutôt comme ça donc c'est un peu enfin après on peut pas empêcher les gens de parler quoi non c'est ça après bon il faut avoir du recul et dire c'est un débit qui sait pas quoi faire de sa vie mais bon je comprends que au bout d'un moment c'est lourd c'est lourd aussi voilà c'est lourd parce que quand ils te rabâchent la même chose ou alors je sais pas par exemple il y a pas longtemps j'ai mis en story plusieurs je sais pas une fois il y avait un pain au chocolat après il y avait de la pizza enfin des trucs qui permettent effectivement à manger et j'ai reçu je sais pas combien de messages me disant ah mais attention tu vas grossir ou ah c'est pas bon pour toi il faut manger sans blabla je t'ai pas demandé de ton avis en fait c'est ce que j'ai à faire enfin bon j'étais en bonne mais après ça tu vois c'est aussi le côté des réseaux sociaux où les gens ils voient tout ce que tu mets donc tout ce que tu fais et du coup ils se sentent investis dans ta vie entre guillemets et proches de toi en mode c'est un conseil tu vois ça c'est très bizarre mais du coup ils connaissent tout ce que tu as pu dire un jour ils le savent et ils le retiennent et ça c'est comme pour les célébrités en fait t'as l'impression qu'ils connaissent les célébrités alors qu'ils connaissent pas les célébrités mais du coup c'est pour ça je pense qu'ils se permettent un peu de dire enfin encore une fois ça après c'est les gens parce que dans la vraie vie y'a des gens ils vont venir te dire eh mange pas trop ça tu vas grossir bon alors ça ouais mais après tu vois c'est juste les gens en fait et du coup bah même des gens qui te connaissent pas ils vont te dire ça aussi parce qu'ils vont te dire ah je dirais ça à ma mère ouais c'est normal quoi de dire ça mais c'est bizarre moi je dirais pas ça à personne bah non tu fais pas de commentaires de ce genre quoi tu peux le penser mais genre à quel moment tu vas te dire tu peux te dire ah c'est pas très bon de manger ça effectivement mais oh et puis genre ils ont aimé manger tout ça mais c'est bon mais voilà si ça se trouve le mec est en train de bouffer 3 burgers d'ailleurs mais oui clairement des trucs des petits trucs en fait et puis je trouve que ça crée bah justement comme tu dis tu vois ça crée un complexe que t'avais pas à la base et c'est dommage de voir que bah des fois t'as envie d'arrêter juste parce que c'est pas possible d'avoir des vagues de personnes comme ça qui sont un peu fous et c'est dommage mais c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment là où il faut faire part des choses et te dire que le commentaire soit gentil ou méchant tu fais ce que t'aimes de toute façon même une personne entre guillemets irréprochable on trouvera toujours quelque chose à dire on trouvera toujours quelque chose je sais pas sur le physique sur sa façon de parler sur comment la personne est là je dis sur le contenu qu'elle a créé peu importe du moment que t'es une figure enfin tu deviens visible sur internet les gens pensent qu'ils ont le droit de te juger ou d'être méchant envers toi parce que t'es une figure et parce que pour eux ils te déshumanisent un petit peu pensent que t'es pas un être humain comme eux tu vois et je pense pas qu'ils je pense c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses ou qui disent des choses qu'ils ne feraient certainement pas dans la vraie vie tu vois ou qui t'iraient pas pas de cette façon là mais oui après c'est aussi la relation bah c'est ce que tu disais la relation parasociale que tu crées avec les gens où ils ont l'impression que t'es presque une copine quoi si j'vois pas une copine dire ça ça sera un peu red flag le truc mais bon tu vois pourquoi tu manges ça mais y'en a hein y'a des gens dans la vraie vie qui font ça qui font des commentaires comme ça c'est l'éducation ça je pense que non seulement c'est même pas que des je pense que c'est des gens qui projettent leur propre qui sont pas bien et du coup ils te disent quelque chose pour se rassurer ou pour se sentir ouais parce qu'en fait pourquoi quand ils te font des commentaires sur le physique ou peu importe en fait ils se focalisent sur une partie de toi un truc et tu te dis mais pourquoi tu te focalises là dessus genre c'est pas quelque chose que les autres t'ont dit par exemple et donc effectivement c'est de la projection parce que cette personne elle est peut-être voilà par rapport à j'en sais pas à son poids ou ce que tu veux et du coup elle va regarder tout le monde et elle va faire non toi t'es comme ça toi t'es comme ça mais les gens qui jugent généralement c'est des gens t'as déjà vu quelqu'un de super bien dans sa peau s'occuper de la vie des autres non quelqu'un qui se sent super bien qui se sent à l'aise qui est en phase avec lui-même ou elle-même c'est quelqu'un qui entre guillemets n'a pas le temps de s'occuper des autres parce que c'est quelqu'un qui va se réjouir si une autre personne fait quelque chose réussi ou quoi qu'elle n'a pas d'insécurité ou qu'elle en a moins qu'elle travaille dessus elle va pas et quand bien même elle verrait quelque chose qu'elle aurait pu potentiellement se dire elle va pas le dire elle s'en fiche oui on t'empêche pas de penser ou d'avoir un avis sur les choses mais pour moi par exemple c'est comme quand tu regardes un contenu je sais pas si des gens vont te dire ah j'aime pas ce que tu fais bah tu peux ne pas aimer dans les faits on peut pas forcer quelqu'un à aimer ton contenu par contre entre ne pas l'aimer et le dire il y a un manque et à quoi ça te sert de le dire ? alors moi j'ai un avis du coup je vais vous dire que ça c'est nul c'est clair alors que toi quand tu regardes une vidéo et que je trouve ça nul je quitte la vidéo je vais même pas mettre un on a rien à faire si t'as pas aimé t'as pas aimé je vais pas prendre le temps de commenter mais c'est nul c'est vraiment nul c'est fou tu vois mais y'en a ils se sentent investis d'une mission je pense ils se disent bah mon avis compte et je pense que je vais vraiment l'aider en lui disant que c'est nul et euh mais du coup et je sais pas ouais y'en a ils se sentent vraiment obligés de tout commenter et dire ça c'est ça alors que des fois c'est même pas constructif parce que si encore ils disaient bah t'aurais peut-être pu l'expliquer comme ça t'aurais peut-être pu faire filmer ça comme ça ouais c'est clair c'est sûr la lumière elle est pas mais ça c'est pour ça c'est pas vraiment une critique c'est pour t'aider à t'améliorer parce qu'on a toujours besoin de s'améliorer donc ça c'est différent mais quand c'est juste oh j'aime pas ce que tu dis c'est pas vrai alors par contre la vie en fait mais c'est c'est les gens pas encore une fois c'est comme ça mais il y a plein on est parti sur les réseaux sociaux ouais on a divin on était c'est quoi le attendez pour trouver le titre on va galer ça va être énorme exactement parce que vous avez des messages à faire passer des gens à critiquer parce que c'est le bon alors après avoir critiqué les haters on va devenir haters haters nous même non je rigole je rigole non mais bon voilà en tout cas c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre aussi parce que bah avec Ellison on a un peu les mêmes opinions ouais je sais pas pourquoi donc mais c'est bien aussi bon là on s'entend aussi sur les sujets mais mais voilà c'est bien d'avoir un point de vue extérieur espérant et est-ce que tu veux ajouter quelque chose de manière générale est-ce que tu as des dédicaces ? des dédicaces ? bonjour maman bonjour ma merci maman si tu m'écoutes je suis contente merci merci pour tout après c'est pas obligé c'est juste pour pas te dire bon bah c'est terminé merci d'avoir participé non bah c'était super cool j'ai trouvé ça super cool c'est intéressant aussi d'en parler je pense parce que je trouve que maintenant de plus en plus les personnes se se regroupent se réunissent pour en parler surtout par rapport au fait d'être sur les réseaux sociaux maintenant il y a plus de créateurs de contenu c'est donc plus un vrai métier à proprement parler parce que les gens se rendent pas compte c'est pareil c'est pareil l'image que t'as quand tu dis alors moi c'est un truc de fou et en plus j'ai même pas la crédibilité encore de dire oui mais là entre guillemets je pèse tu vois donc comme je me lance il faut bien qu'on se lance sur moi tu vois donc on te dit quand on te dit mais qu'est-ce que tu veux faire et que tu dis bah je vais être créateur de contenu c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça mais je vais faire ça ça on te dit ouais tu peux rien faire quoi ouais d'accord ça c'est une piège parce que tu te rends pas compte de tout le travail qu'il y a derrière de toute la réflexion, l'investissement personnel, l'investissement financier enfin c'est pareil tu vois et encore une fois les mots pèsent du coup enfin les mots est important aussi parce qu'on va te dire ça, ça va te dire qu'est-ce que je veux faire alors que c'est un truc que t'as envie de faire en fait et que t'as des idées et tout et voilà il y a des gens qui sont là non mais ils rigolent là, ils rigolent mais dans quelques années quand tu auras plus que ça comme métier ou type de métier ils vont faire ah non en fait mais c'est faux, c'est rien moi des fois j'arrive pas trop à comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent justement les influenceurs, les créateurs de contenu mais dans les entreprises ils démarchent des influenceurs ils démarchent des créateurs de contenu parce que justement c'est le bon moyen de faire de la pub maintenant et de la com aujourd'hui et après à côté de ça ils vont aller aller manger un bout avec leur famille ils vont dire lui t'as vu il fait ça dans sa chambre ah c'est gratuit ils foutent rien c'est des gens qui auraient peut-être envie de le faire ou qu'ils se disent j'aimerais gagner autant d'argent que cette personne ou qu'ils se disent j'aimerais avoir du temps comme cette personne même si encore une fois ils se rendent pas compte de tout l'investissement que c'est et moi la première quand j'ai voulu me mettre dedans je me suis dit bon je vais faire ça 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 et en fait tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça et que tu as vraiment du temps à allouer qu'il faut prévoir les choses donc après quand t'aimes c'est plus à une corvée de la même façon c'est pas faut pas se tromper c'est pas un travail contraignant dans le sens où tu fais pas un 3-8 ou quelque chose comme ça mais par contre il faut pas se leurrer c'est vraiment du travail c'est une rigueur c'est du travail et l'investissement et le problème c'est qu'avec les gens de l'extérieur bah ça passe moins exactement t'as pas cette crédibilité et quand tu veux te lancer quand tu veux faire quelque chose je te dis j'ai presque pas envie d'en parler j'ai presque envie de dire euh j'ai presque un peu pas honte mais tu vois genre j'ai la flemme de tout expliquer oui mais je vais faire ça puis j'ai pas envie de parler de tout ça donc c'est pas fait de long donc voilà mais tu te sens pas légitime en fait t'as l'impression qu'on te dit en gros tu vas rien foutre tu vas rien faire de ta vie et du coup toi tu perds des fois confiance en ton projet tu dis ah ouais ben je vais peut-être pas faire ça je vais peut-être trouver un plan de sortie plutôt que de te mettre à fond dans ton donc c'est là où il faut vraiment encore une fois distinguer l'avis des autres et toi ce que t'as vraiment envie de faire et faire ce que t'as envie de faire c'est le plus important effectivement même si c'est pas toujours facile mais bon après voilà si t'as le temps et l'envie les possibilités ben tu vas et puis tu verras et après le jour où ça marchera tu pourras dire ben coucou les gars après t'auras toujours les critiques aussi en mode ouais mais bon c'est facile de marcher tu vois et après ça c'est justement de la jalousie parce que toi t'as réussi un un stade et du coup eux ils se disent ah ouais mais c'est possible qu'elle elle ait réussi quoi il y a beaucoup de jalousie comme ça aussi mais lui ou elle elle fait juste ça et puis il fait 2 millions de vues ouais bon il y a un facteur chance dans ce milieu là il y a forcément un facteur chance où il y a des gens ils sont propulsés on sait pas pourquoi et puis ben ils prennent le 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 raccrochent le wagon le lancer le cône c'est un peu marfait ben tu vois ils saisissent l'opportunité ce qui est dans le monde totalement et puis il y a des gens c'est plus long c'est un vrai travail c'est enfin dans tous les cas c'est un vrai travail mais c'est-à-dire que ça prend plus de temps et la personne elle force entre guillemets, elle déclenche son destin je peux dire, genre elle force sa destinée. Moi je pense sincèrement que si tu as vraiment envie de faire quelque chose sans parler que de ça et que tu te donnes les moyens, ça marchera, ça marchera, moi c'est tout, c'est une forme de doucement. J'adore vraiment, donc faites ce que vous avez envie de faire et puis faites-le à fond et un jour ça marchera. Et les gens ils regrettent d'avoir dit tout ça. Après ils reviennent après, ils reviennent vers toi. Ah mais c'est bien ce que tu fais en fait. J'adore. Tu peux partager ça. Tu peux faire de la pub aussi. Oui j'ai fait beaucoup. T'en as eu ça ? Oui. J'ai déjà eu. Tu pourrais faire de la pub. Alors, on ne s'est jamais parlé si tu veux, donc très peu, donc tu vas partir. Mais bon, après tu réponds pas. Oui je fais ça. Sauf si tu veux le faire bien sûr. Oui. Mais c'était des gens que tu n'appréciais pas forcément à l'époque, ils ne se parlaient pas trop. On s'ignorait, enfin tu vois. Ils arrivent comme ça à l'époque. Ah ouais. Ils reviennent comme ça. Et ils me disent, ah mais c'est bien. Pour leur fierté moi je... Bah ça pique ça. Ça pique. Genre je n'irai pas voir quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, juste que je voyais genre tous les jours mais je n'ai jamais parlé de ma vie. Coucou, je vois que t'as réussi. Tu peux me faire des lois pour leurs propres intérêts en fait. Encore pire quand ils sont dans le même domaine que toi. Bah mais non t'es un concurrent direct. Je veux bien mais je veux être sympa mais je veux pas déconner. C'est vrai que c'est un monde particulier. Oui il veut ça. C'est particulier. Après je suis vraiment pour le fait de, entre guillemets, s'aider entre personnes, enfin aider les gens. Si t'as l'opportunité, André sur internet il y a assez de place je pense pour tout le monde. Il y a pas mal de soucis en ce moment d'ailleurs. Sur Twitch j'avais vu avec les horaires parce qu'il y en a qui les placent et tout. Ah ok j'ai pas su. Il y aura toujours du nouveau public, il y aura toujours de la place je pense. Mais par contre c'est vrai que les gens culottés qui ne te parlent pas, que tu connais, ni la dame, ni dèv, et qui arrivent en te disant qu'ils font la même chose que toi et qu'ils arrivent tu peux me faire ça. C'est un peu, on se connait pas quoi. C'est quoi l'intérêt ? Ça va rien t'apporter. Ça va rien en plus. C'est pas en faisant une story ou en faisant un... Oh allez suivre machin que ça va marcher. Ça fait pas du tout venir les gens. Non les gens s'en fichent. T'as vu ils voyaient déjà tellement de créateurs, tellement de gens qui font des trucs ensemble. Attends si tu mets un lien ça va aller. Sauf si ça peut être juste une beurre. Il y a des exceptions. Mais bon, il faut commencer à être... Enfin ça dans le vide, oui ça n'apporte rien. Et puis même si ça t'apporte rien, si ça vous apporte rien mutuellement, c'est pas vraiment intéressant. Il n'y a pas un partage en fait, il y a juste... Non c'est ça, c'est juste le fait de se sentir piégée en fait, de dire bah tu vas me faire de la pub et toi t'es là-bas. Si je dis non je passe pour une... C'est une méchante ou une fille qui est égoïste ou qui a envie de garder son truc en mode Ah elle, c'est la bête celle-là. Et si je le fais, bah ça sert à rien. On se connaît pas, tu vois genre... On n'est pas copains, on n'est pas non, on n'est pas toi. T'es qui ? Tu vois donc... C'est trop ça. Après sauf quand tu veux faire genre des... J'allais dire des duos mais je pense pas que ça s'appelle des duos. Ça dépend de moi. Des collab. Des feats, des collab. Des collaborations, ouais. Trop mignon. Tu vois où là, vous connaissez pas et vous vous rencontrez. Ah mais ça c'est différent, ouais. Et tu fais, par exemple, tu fais partir quelqu'un qui est pas forcément à ton niveau. Enfin tu vois, il y a un partage, il y a vraiment une création. C'est tout le contenu ensemble. Mais ouais, ça c'est différent. Là, c'est vraiment beau, bah là c'est cool tu vois. Carrément, carrément. Faut faire la part des choses et puis voilà, chose heureuse que tu veux faire de toute façon. Très bon. Sur ces mots très 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 sages. Nous allons nous quitter. Non, c'était super intéressant. Et je vais pas oublier de le dire mais n'hésitez pas à vous abonner à tous les comptes de Emma. Encore une fois, elles seront dans la description. Tu veux dire comment ton compte s'intitule ? J'ai un one man show aussi. Non, non, ne cherchez pas, ne cherchez le ticket. On va faire des sketchs. On devrait faire des séries quoi. L'épisode 1. Le hater. Mais vous saviez que ça serait trop bien. Non, sérieusement, c'est une bonne idée. Mais oui. On va faire un épisode sur ta chaîne, un épisode sur ma chaîne. Ouais, trop bien. Un épisode sur la future chaîne d'Alison. Exact. Mais oui, Alison. Un squad. J'ai déjà fait un squad. C'est un squad. Du coup, il y a un groupe. Non, je crois pas qu'on le sait. Il y a un groupe, ouais. Tu sais, une squad. Non, une squad. C'est dans la page, ça. Ouais. 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 La team. Ouais. Parfait ça, c'est une super idée. On va en parler un petit peu plus. Ça vous dirait ou pas ? Bah non, vous allez rien savoir. Voilà. On en parlera tout seul, sans vous, quand les caméras sont éteintes. Coupez. Merci à tous à la semaine prochaine. Non, c'est faux. Pardon. Non, mais n'hésitez pas à vous abonner au compte d'Emma. C'est Emma Angsan. Tout attaché. Elle arrive en force. Ouais. C'est difficile à écrire, mais... Ça sera écrit. Ça sera écrit, en fait. Dans la description YouTube. Dans la description du podcast. Et puis sur Insta, partout. Ça se pratique, de toute façon. Donc voilà, encore une fois. Nippo, soutenir. Oui. On va bientôt un live Twitch ensemble. J'ai peur. Vous savez que j'ai un super setup avec un banc et tout. On peut se reculer dans la chambre des lunaires. Trop bien. Trop bien. On peut faire plein de trucs. Super. On peut faire un live en disque. On peut faire un live en disque. De toute façon, on n'est pas beaucoup. De toute façon, on n'est pas beaucoup. De toute façon, on n'est pas beaucoup. Au pire, il y a 10 personnes. C'est possible. Ouais, tu sais. Ouais, tu vois. On a son disque. Des enfants. Ouais. Ha ha. Non, je n'ai dit pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est bon. C'est bon. Trop bien. C'est trop joué. On verra. On en discute un petit peu. Vous pouvez nous dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Pardon. Si vous voulez qu'on fasse des choses ensemble, des vidéos, des streams, par exemple. On va aller manger des McDo juste. Sans vous. Sans vous. Dites-nous tout. Et puis, donnez-nous votre avis. Pardon. Ouh, c'est dur la fin. Donnez-nous votre avis sur les sujets qu'on a abordés pendant les vidéos et les podcasts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ? Est-ce que vous avez des avis différents ? Voilà. C'est bon, bien sûr. Bien sûr que vous êtes d'accord avec nous. Mais bon, voilà. On est lié. Ha ha ha. On a une confirmation. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Si vous nous écoutez, allez voir la vidéo. Ouais. Ça, c'est la plus de sens. C'est plus parlant. C'est compliqué là. Vous allez mieux comprendre. Presque 1 heure ! Je suis choquée. Ha ha ! Ça fait beaucoup. On pourrait parler encore mais vas-y. On va s'arrêter là. Une prochaine. On fera un épisode 2, si vous voulez. Et voilà. Abonnez-vous, commentez tout ça. Et on va bientôt. Allez, on va bientôt ! A très bientôt ! Merci tout le monde !